Le pêcheur mexicain Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs tons. L'américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très longtemps, répond le mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ? » demande l'américain. Le mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'américain demande alors « Mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? » « Je fais la grosse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'américain l'interrompt. « J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. » Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles et puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. Le Mexicain demande alors « Combien de temps ça prendra tout ça ? » « 15 à 20 ans » répond le banquier américain. « Et après ? » « Après ? » « C'est là que ça devient intéressant » répond l'américain en riant. « Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. » « Des millions ? Et après ? » « Après ? » « Vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grâce matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. »